Bonjour à tous, je suis Sophie-Gervais-Laurendeau, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 29 octobre, c'est la Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Je vous présente le résultat de mes recherches. Alors voici, Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Attention, toujours faire attention quand vous prenez des textes sur le web ou que vous lisez. Je vous en ai déjà parlé, ne pas prendre ce que vous lisez pour vous diagnostiquer vous-même. Toujours aller consulter le médecin, et ici, il s'agit de cas d'urgence. Alors, accident vasculaire cérébral, Wikipédia, on retrouve une belle page. On a aussi la page sur André-Laurendeau que je vous présente ici. Il a souffert, il est décédé d'une rupture d'anévris au cerveau. Il faut savoir que les AVC, il y en a de différents types, et les ruptures d'anévris au cerveau, c'est une des causes d'AVC. Il y a aussi d'autres personnalités comme Jill Paul Taylor, qui est une scientifique américaine connue dans son domaine, qui est spécialisée en neuroanatomie. Et elle est connue, entre autres, pour avoir fait une conférence TED. Je ne sais pas si vous connaissiez ces conférences, ce sont d'excellentes conférences. C'est fait sous un format particulier, au maximum une vingtaine de minutes. C'est très, très bien monté comme conférence, c'est toujours accrocheur, et elle a fait une belle conférence sur l'AVC, sur l'AVC qu'elle a subi, entre autres. Alors, je vous recommande ces conférences en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, allez-y, n'hésitez pas. Maintenant, il y a des conférences TEDx aussi pour Montréal, qu'on peut retrouver sur le web. Chez Renaud Bré, on retrouve des livres sur les AVC. On retrouve aussi des livres écrits par André Lorando ou sur André Lorando. Chez Chapteuse, on retrouve quelques livres sur les AVC, dont des biographies. Et on retrouve aussi des livres sur ou écrits par André Lorando. À la Bibliothèque nationale, la même chose, plus d'une centaine de titres sur les AVC. Des livres pour André Lorando. Alors, voilà, c'était ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui, pour le 29 octobre, Journée mondiale des AVC. J'espère que vous n'en avez pas souffert, j'espère que vous n'en souffrirez pas. Maintenant, c'est une question d'urgence si vous en ressentez les symptômes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire. Sous-titrage Société Radio-Canada